Bien, nous nous intéressons donc ici à un théorème qui nous dit que si une fonction f est dérivable en x, alors f est également continue. En ce même x. Ici, nous avons l'hypothèse. On suppose que la fonction est dérivable. Et ici, la conclusion, nous devons démontrer que forcément, alors elle sera continue. Démonstration. D'abord rappeler que l'hypothèse nous dit donc que la fonction est dérivable en x. Ceci, ça signifie que la limite de f de x plus h moins f de x sur h quand h tend vers 0, cette limite existe et existe en tant que nombre réel, donc être un nombre réel. Ceci, c'est la définition de la dérivée. Que faut-il démontrer ? Il faut démontrer que la fonction est continue en x. Et ceci est équivalent à considérer une autre limite, limite de f de x plus h en h tend vers 0, et à dire que d'une part, et à dire que d'une part, cette limite doit exister, donc existe aussi en tant que nombre réel, d'autre part, que le nombre f de x, l'image de x par f doit également exister, et enfin, que la dite limite, c'est-à-dire, limite de f de x plus h quand h tend vers 0, et f de x doivent être les mêmes nombres. Pour rapide rappel, cela signifie que lorsque on regarde l'image de x par f, la fonction est bien définie, et que lorsque l'on regarde la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h, c'est-à-dire qu'on a un x plus h un petit peu à droite de x, ou un petit peu à gauche de x, dans cette situation, h est un petit nombre, une petite valeur positive, ici, h une petite valeur négative, alors la limite, lorsqu'on vient depuis la droite de la fonction, ou lorsqu'on vient depuis la gauche, la limite existe, c'est-à-dire que la valeur de f de x plus h venant de la gauche et venant de la droite s'approche de la même hauteur, et en plus, cette hauteur est la même que celle de f de x, c'est-à-dire que ces trois quantités ne finissent par faire qu'une, ça se recolle, il n'y a pas de saut, ce qui explique pourquoi on a bien ainsi défini une notion qui correspond à notre idée intuitive de continuité. Alors, comment est-ce qu'on va démontrer ce théorème ? Eh bien, on doit démontrer que la fonction est continue, donc on doit s'intéresser à cette limite, et on doit utiliser, à un moment donné, celle-ci. Il y a donc une idée qu'on peut avoir au début qui consiste à essayer d'exprimer dans cette écriture celle-ci. C'est un peu artificiel, a priori, mais finalement, on se rend compte assez vite que ça permettra de faire naturellement arriver le résultat. Donc j'écris f de x plus h comme étant f de x plus h moins f de x sur h fois h plus f de x. Et alors, si on regarde un tout petit peu cette égalité, est-ce que c'est toujours vrai ? Première remarque qu'on peut faire, c'est que si on simplifie le h et qu'ensuite on simplifie aussi le moins f de x avec le plus f de x ici, on a bien f de x plus h égale f de x plus h. Alors est-ce que ces simplifications sont toujours autorisées ? Eh bien, la simplification h sur h, ça, c'est ok pour autant que h soit différent de 0. et puis le reste des expressions il faut qu'elles soient bien définies mais puisque par hypothèse la fonction est dérivable en x et qu'on a ici la définition de ce que signifie être dérivable en x on est certain que l'ensemble des objets qui forment cette limite puisque la limite existe eh bien f de x plus h f de x doivent exister aussi c'est-à-dire que f doit être définie en x et on appelle ça f défini dans un voisinage de x c'est-à-dire pour un certain nombre de valeurs qui sont autour de x donc tous ces objets sont bien définis existent je dois seulement prendre garde à être certain que pour la suite de ma démonstration h devrait être différent de 0 sinon évidemment cette expression n'existe pas alors ça n'est pas f de x plus h qui m'intéresse directement mais c'est la limite de f de x plus h donc je vais m'intéresser à cette limite de f de x plus h en h tendre 0 et je vais substituer f de x plus h par cette expression puisque j'ai maintenant pu démontrer que j'ai bien f de x plus h égale f de x moins f de x f de x plus h moins f de x sur h fois h plus f de x puisque lorsqu'on effectue la simplification on obtient f de x plus h égale f de x plus h ce qui est vrai donc je substitue f de x plus h par l'ensemble de cette expression f de x plus h moins f de x sur h fois h plus f de x j'ai donc la limite d'une somme et l'un des termes de la somme est lui-même ici un produit je vais utiliser maintenant un théorème sur les limites théorème que nous avons énoncé mais que nous n'avons pas démontré qui nous dit que la limite d'une somme est la somme des limites et la limite d'un produit est le produit des limites donc je peux réécrire cette expression comme étant la limite de f de x plus h moins f de x sur h quand h tend vers 0 fois la limite de h quand h tend vers 0 plus la limite toujours quand h tend vers 0 de f de x j'ai donc désormais une, deux, trois nouvelles limites attention ce théorème ce théorème sur les limites nous dit que la limite d'une somme ou la limite d'un produit égale le produit des limites ou la somme des limites pour autant que chacune des nouvelles limites ici j'en ai une, deux, trois existe et que je ne crée pas de nouveaux calculs du type indétermination qui me poserait un problème 0 fois l'infini 0 sur 0 ici le seul problème serait potentiellement un 0 fois infini donc je dois maintenant étudier chacune de ces trois limites et regarder que chacune d'entre elles existe donc la première limite je reconnais immédiatement celle que j'avais écrite ici c'est donc l'expression qui caractérise la dérivabilité de f par hypothèse la fonction est dérivable donc cette limite existe je sais que cet objet là n'est rien d'autre que la dérivée de f en x qui est un nombre réel ça n'est pas l'infini ni plus l'infini ni moins l'infini deuxième limite limite de h quand h tend vers 0 alors cette limite h donc la variable est h h tend vers 0 la fonction h c'est une fonction représentée par une droite passant par l'origine à 45 degrés c'est donc une fonction du premier degré c'est une fonction continue que je connais je sais calculer ces limites aussi on a étudié ces limites dans le chapitre sur les limites donc limite de h quand h tend vers 0 ça fait 0 troisième limite limite de f de x quand h tend vers 0 la variable est h donc f de x ne dépend pas de h ce qui veut dire que f de x se comporte comme une constante par rapport à h c'est donc une limite du type limite d'une constante quand h tend vers 0 c'est donc la constante elle-même qui est f de x remarque lorsque je suis passé la limite h tend vers 0 définition de h tend vers 0 veut dire h très très près de 0 mais toujours différent de 0 donc cette condition qui était indispensable pour que je puisse utiliser cette égalité et bien vérifier dans la suite des calculs qui sont là h est toujours différent de 0 donc j'obtiens un nombre fois 0 plus f de x résultat un nombre fois 0 ça fait 0 plus f de x il reste f de x qu'est-ce que j'ai démontré ? j'ai démontré que la limite de f de x plus h quand h tend vers 0 est égale à f de x ce qui est exactement la définition de la continuité j'ai donc bien démontré que si j'accepte l'hypothèse de la dérivabilité alors forcément la fonction est continue et C'est parti.